Jaguar est l'un des rares constructeurs à pouvoir affronter sans complexe les Allemands dans le luxe. La XF est ainsi une concurrente des A6 sous série 5 et comme ces dernières, elle existe en berline, ou comme ici en brake, appelée Sportbrake. Avec cette carrosserie, la XF Sportbrake concurrence directement la CLS Shooting Brake. Il s'agit plus de proposer quelque chose de décalé que de jouer les déménageurs. La ligne plongeante de la Sportbrake ne casse pas du tout la ligne élégante de la berline, notre XF utilise un 4 cylindres diesel, de 200 chevaux quand même, qui évite assez de Jaguar, tout malus écologique. La promesse d'une Jaguar, c'est de rouler dans un salon anglais. Notre modèle d'essai en finition Lux Premium tient cette promesse, avec du cuir jusqu'en haut de la planche de bord, du chrome et du bois. Très peu de plastique, on ne s'en plaindra pas. En mettant le contact, la molette de sélection de vitesse sort de son trou et les aérateurs s'ouvrent. L'ambiance est là et la qualité de présentation au diapason. Les places arrière sont spacieuses et confortables pour les passagers latéraux. Le coffre est certes à ouverture automatique, mais n'ajoute que 10 décimètres cubes de contenance par rapport à la berline. Un peu juste. Si la berline donne le choix entre essence et diesel, le brake impose le gazoine. Le 4 cylindres, presque iconoclaste pour certains, mais nécessaire dans la chasse à CO2 actuelle, gronde un peu trop à l'accélération. La poussée n'est pas spectaculaire et le 2,2 litres est surtout agréable par son couple. La boîte, obligatoirement automatique et douce, est suffisamment rapide. En revanche, notre voiture sans suspension pilotée déçoit par un confort un peu trop ferme, sans pour autant soigner le dynamisme. Cette XF n'aime pas être brusquée, en même temps, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Cette XF Sport Brake n'est clairement pas un brake utilitaire, même si elle affiche plus de 500 décimètres cubes de volume utile. Quant à cette motorisation, la même que certaines C5 ou 508 HDI, elle permet à cette grosse Jaguar de rester sous la barre des 140 grammes par kilomètre de CO2, comme les concurrentes allemandes de puissance équivalente. L'ambiance intérieure, l'un des aspects les plus importants, est conforme aux attentes. Pour 58 500 euros, on aurait toutefois aimé un peu plus d'équipements, mais la suspension pilotée la mieux placée pour améliorer le confort n'est pas disponible avec ce 4 cylindres. Sous-titrage Société Radio-Canada